... Excellent, Marzette, le midi. Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, on va aller retrouver notre super Robin. Robin Roy, vous le savez, qui est de retour de Brésil. Vous l'avez vu la semaine dernière en compagnie d'Elisabeth Caron. La fin de semaine dernière, Robin était au Carnaval de Québec. Il va vous parler de son expérience, mais surtout, vous allez le voir avec le chandail qu'il porte. C'est pas un chandail des Nordiques de Québec. Ça aurait pu, mais c'est pas un chandail des Nordiques. Mais tout d'abord, on s'intéresse à la publicité. La pub régit nos vies depuis plusieurs années, que ce soit à la télévision, à la radio, évidemment, mais de plus en plus sur le web. On va en parler avec un spécialiste de la pub. Je pense qu'on peut dire ça. Denis Roy, exact, président de cette compagnie qui fait beaucoup de publicité ici à Trois-Rivières. Salut, Denis. Bonjour. Est-ce que c'est vrai que la pub régit beaucoup nos vies, même encore aujourd'hui, en 2012? En fait, régir, c'est peut-être vous. Les publicitaires, c'est le rêve des publicitaires qui sont capables d'avoir le contrôle sur les consommateurs. C'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'influence. On est excessivement exposés à des stimuli publicitaires, que ce soit par l'affichage, sur la route, dans nos lieux de travail. Oui, partout. Même dans les salles de bain aussi, maintenant. Exactement. À la télé, sur le web maintenant, puis il y a beaucoup de consommation de web. On parle de milliers et de milliers de stimuli publicitaires par jour pour chaque personne. Mais c'est quoi une bonne pub? Parce qu'on se demande, on envoie des publicités, que ce soit les publicités qu'on dit, entre guillemets, régionales. J'aime pas dire ça, mais c'est ça quand même. Les publicités nationales aussi. Comment, vous, dans votre bureau, vous dites, bon, j'ai un client, ça me prend telle, telle chose pour avoir une bonne pub? Bien, en fait, le bout le plus visible de la publicité pour les gens, c'est le bout créatif. C'est le concept, puis on s'attarde beaucoup à ça. Le concours des lions de Cannes, dont on présente le meilleur ce soir à la salle Analyse à la Rousseau, c'est le bout créatif qui ressort le plus. Mais il faut comprendre que ça vient, c'est appuyé sur une stratégie. À qui on parle? Quels sont leurs réflexes? Qu'est-ce qui va déterminer qu'ils vont décider de choisir une marque plutôt qu'une autre? Et la créativité vient, c'est comme la cerise sous-sandée, qui vient transformer cette proposition-là en quelque chose d'agréable, de divertissant, de touchant, quelque chose qui va aussi bousculer quand on parle de cause sociale. Donc, la créativité est pour beaucoup dans le fait de se démarquer des centaines et des milliers de messages auxquels les gens sont exposés chaque jour. Mais il faut que ça s'appuie. C'est une véritable stratégie. Je vais donner un exemple. Il y a une pub de bière en ce moment où on parle de l'art de faire de la bière, etc. Moi-même, puis j'ai testé autour de moi, tout le monde a remarqué le message, trouve le message intéressant. Personne ne se rappelle de la marque. Oui. Et ça, pour un publicitaire, c'est assez important. Il faut se rappeler de la marque en premier lieu, j'ai l'impression. Bien, c'est... On peut faire une association entre une proposition, une promesse, puis une marque. Si le message est à ce point, soit interchangeable avec une autre marque, qu'on ne s'en rappelle pas, ou que le message est plus intéressant que la marque, puis on ne fait pas la connexion, bien là, c'est un échec. C'est un flop. Même si la publicité est très bonne, qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et là, ce qui est particulier, c'est que pour le Festival international de la publicité, 58e édition, il y avait quoi? Je pense que j'ai lu 90 000 pubs ou clés qui avaient été présentés. En fait, c'est 28 000 pièces qui sont déposées, qui sont présentées. Toutes les pièces ne sont pas des films publicitaires. On parle... Pour les films publicitaires, c'est plus de 10 000, si je me souviens bien. Et là, il y a une sélection qui est faite. On a à peu près 150 films qu'on présente ce soir. Mais c'est assez exceptionnel. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça qui est beau aussi, parce que la publicité, dans les dernières années, s'est vraiment développée. Il y en a qui sont des mini-films de 30 secondes. Et ça aussi, c'est bien. Est-ce que vous avez vu l'évolution aussi? Parce que j'ai l'impression qu'on ne s'adresse plus au public non plus de la même façon. Bien, il est clair que la grande révolution, ces dernières années, c'est le fait qu'il y a des campagnes qui ne sont qu'uniquement sur le web. Exemple, une... Typex, c'est un correcteur de texte pour corriger les fautes puis réécrire par-dessus. Ils ont fait une campagne sur YouTube où il y avait de l'interactivité. Donc, c'était un film avec un ours et là, l'ours faisait telle chose. Mais il y a un des comédiens qui venait s'utiliser le typex, qui disait « marquez ce que vous voulez ». Et là, il avait tourné une trentaine ou cinquantaine de situations différentes, les plus probables que les gens étaient pour récréer. Ça fait que c'était l'ours qui joue au ballon, l'ours qui danse... Ah, c'est de plus en plus interactif aussi. Et là, c'était vraiment un niveau d'interactivité puis d'engagement qui était important. Ça a d'ailleurs gagné un prix. C'est un des films qu'on va voir ce soir. Et rapidement, la publicité et le web. Parce que ce n'est pas encore tous les gens qui nous écoutent à la Vie en Mauricie qui sont nécessairement... qui ont une facilité avec le web. On dit que c'est beaucoup les jeunes, les bébés boomers aussi. Mais quand même, est-ce que le web est vraiment très important dans la publicité? Est-ce qu'un publicitaire peut maintenant dire « je n'irai seulement qu'en télé, radio, j'oublie le web » ou ça ne se fait plus maintenant? Il y a un cas, une compagnie d'assurance aux États-Unis, Ally, qui... C'était une des... c'est une compagnie qui a été transformée suite à la récession 2008-2009. Et qui s'est renommée. Et ils n'ont fait que de la publicité télé. Et un an et demi, deux ans après, ils ont fait un sondage et il y avait 80 % de notoriété auprès de la population américaine. Ça veut dire que la publicité traditionnelle marche encore très bien. Toutefois, il y a un paquet de monde qui ne touche pas du tout à la publicité télé et qui font de très bonnes affaires. Ça dépend toujours du segment de population, de cibler bien ta clientèle, puis de voir où tu veux, quelle est la promesse, puis si c'est cohérent avec ton offre. C'est bien sûr que quelqu'un qui fait de la vente en ligne, de faire de la publicité en ligne, puis qu'en deux clics, tu te ramasses dans la boutique, je pense qu'il y a une logique. Oui, c'est ça. Ça dépend toujours évidemment qu'est-ce qu'on veut vendre. Ça aide toujours, il y a qui on veut le vendre. Donc, les lions de Cannes, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la soirée présentée par Exact, donc à la Maison de la Culture, salle Anaïs à la Rousseau. C'est ce soir, il reste encore des billets pour les amoureux de la pub, mais c'est tellement un bel univers. Denis Roy, d'Exact, merci beaucoup. On aurait pu en parler encore tellement de minutes, mais là, mon réalisateur m'a dit, c'est tout, c'est fini. On a dépensé notre table. Merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. On va s'en reparler, c'est sûr. À venir, Robin Roy, qui est le nouveau bonhomme carnaval. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Je suis tellement contente de le retrouver et je ne veux pas cacher ma joie, Robin Roy. Salut mon super Robin, c'est Robin Fusé pour les intimes. Salut bonhomme, salut oui. C'est ça, on va faire ça. Écoute, j'ai tellement ri quand je t'ai bien arrivé. Premièrement, je ne sais pas si on peut montrer comment Robin est habillé aujourd'hui. Je tiens à vous dire qu'on est dernière journée du mois de janvier et que M. Robert Roy est présentement en short espadré et avec son chandail. Au début, je pensais que ça allait nordique, mais non, c'est le bonhomme carnaval. Tu étais là la fin de semaine dernière pour le lancement? Oui, écoute, c'est la cinquième année que j'anime au carnaval de Québec. Et là, avec mon équipe, ils nous ont donné des chandails pour... Écoute, c'est vraiment de... Parce que le thème du carnaval cette année, c'est le carnaval montre ses couleurs. Alors, on montre... Tu montes tes couleurs. Oui, non, on est très content d'être là. Puis il y a des gens d'un peu partout, des gens de Trois-Rivières qui viennent nous voir, qui viennent bouger. Bien, il y a beaucoup de gens de la région qui étaient là la fin de semaine dernière et tu y seras aussi. Les deux prochaines fins de semaine, des gens de partout. Alors maintenant, Robin, on va arrêter de parler du bonhomme carnaval. On le trouve très cool. Regardez ce qu'il est beau. Bonhomme. Ça, il est beau. Il me fait passer au bonhomme de Gentilly, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Alors, Robin, les points de résolution du mois de janvier, c'est reparti. D'ailleurs, c'est presque complet pour tes sessions tellement que ça fonctionne bien. Mais au bureau aussi, on peut perdre du poids. Bon, j'avoue que si vous allez dans les distributrices à chocolat et à chips pour votre ordre de lunch, ça n'aide pas. C'est sûr que l'alimentation va faire en sorte que vous pouvez améliorer votre perte de poids ou le carrément l'annuler, dépendamment de ce que vous mangez. Mais je vais vous donner cinq trucs aujourd'hui pour perdre 100 calories au bureau parce qu'il y a moyen de perdre du poids au bureau. Alors, le premier exercice, le premier truc, c'est de s'asseoir sur un ballon d'exercice. Ça fait longtemps qu'on en parle et ils sont vraiment confortables, ces ballons d'exercice, même pour travailler au bureau. Et ce que ça va faire, c'est que ça va, pour le dos en fait, c'est mieux qu'une chaise. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on va favoriser l'équilibre, on va augmenter l'équilibre et on va donner plus de stabilité au niveau de notre tronc. Donc, au lieu de prendre notre dossier et de s'accoter dessus, tu sais, parce que c'est ça. On voit le rond aussi. Exact. Et nos muscles du dos sont faibles à ce moment-là. Et ce que ça va faire, c'est que travailler sur un ballon va nous donner une meilleure posture et une silhouette qui paraît plus fine parce qu'on se tient plus droit. Alors, et on va brûler plus de calories au niveau de notre rond. Essayez-le peut-être une journée par semaine et puis essayez d'augmenter par la suite. Deuxième truc, essayez de prendre un poids, une halter, laissez-la sous votre bureau. Puis quand c'est le temps de parler au téléphone, oui, tu veux une commande, oui, tu sais, faisons des flexions de coude ou des flexions du tricep comme ça. Et ça, en plus de tonifier vos bras, oui, c'est un excellent truc. Tu trouves ça drôle, hein? Oui, bien, c'est parce que moi, j'ai des images. J'imagine parler à mon boss. « Hey, bonjour, patron! Ça va bien? » « C'est ton cas! » Oui, là, c'est que tu te bûches sur le bureau. Mais en plus de tonifier tes bras, ce que ça va faire, c'est que tu vas favoriser la formation de tissus musculaires. Tu te souviens, on a déjà parlé des capillaires. Et les tissus musculaires, ça va augmenter le métabolisme, donc tu vas brûler plus de calories à ne rien faire. Et les poids de cheville, ça donne exactement le même effet. On pourrait faire sur le bureau des flexions de jambe, même en écrivain. Et ça va tonifier les muscles de nos cuisses de toute façon. Troisième truc, utilisez vos pieds. Au lieu d'aller écrire un courriel à vos collègues qui sont dans la même bâtisse, livrez votre message en personne ou mettez votre bac de récupération juste un peu plus loin que votre bureau. Question d'avoir à vous lever pour aller déposer votre feuille dans votre bac. Quatrième truc, c'est de gigoter. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a peut-être qui ont cette manie-là de bouger leurs jambes ou leurs pieds ou de pianoter avec leurs doutes. Il y a une certaine nervosité continuée parce que des chercheurs qui ont découvert que ceux qui ont l'habitude de se faire aller à patte, ils perdent au moins 500 calories par jour. Et dernier truc, c'est de marcher. Prenez vos pauses et allez à l'extérieur. J'aime ça. Et on va continuer à gigoter parce que j'avoue qu'on a pratiquement un verre solitaire. Robin et moi, on bouge beaucoup. Merci beaucoup, Robin. Robin.net pour plus de détails. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Et là, on va vraiment s'entraîner avec Robin. À demain, 13h30. Bye!